Nous avoir invité, je suis heureux d'être là ce soir, aujourd'hui, pour Stéphane, notre ami, mon ami. Stéphane était un immense artiste français, il aimait son pays, il aimait la France. C'est lui qui m'a fait découvrir la Turquie, il s'y est réfugié, il m'a dit viens en Turquie, tu verras, c'est différent. Stéphane était un homme qui était très sensible, hyper sensible. Et en même temps, un grand combattant, alors c'était un amoureux, évidemment, de la beauté, un amoureux, c'était un être extrêmement raffiné. Mais il était aussi, il se battait pour la vérité. Il se battait pour quelque chose qui nous dépasse, qui est la beauté de l'esprit, la beauté de l'âme, la vérité. Et ce combat pour la vérité l'a amené à se heurter au monde du mensonge. Donc, à cet empire du sionisme qui s'est aujourd'hui emparé des médias occidentaux et des médias français en particulier. Alors moi-même, j'étais effectivement avec lui à ses côtés dans ce combat pro-palestinien, pro-injustice. Et je pensais, nous pensions, lui et moi, que les artistes devaient se mobiliser pour la vérité, pour la beauté, pour l'élégance, pour la grâce de l'esprit. Et donc, nous nous sommes confrontés à un système très puissant, un système qu'il a menacé tout au long de sa carrière, qu'il a poussé à l'exil. Moi encore, quand je rentre en France, à la douane, on me pose des questions, je suis harcelé, on me menace de prison, on me menace de tout un tas de choses, c'est que c'est des choses difficiles à vivre. Stéphane a vécu toute cette pression. Je pense que ces pressions-là, plus les pressions qui sont inhérentes à la vie de chacun, c'est-à-dire les problèmes de couple et autres, l'ont poussé dans quelque chose, au bout de lui-même. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement pleurer l'ami, l'artiste, mais aussi le combattant. Parce que c'était quelqu'un de très solide, de très déterminé. Il aimait la Turquie, la Turquie était son repère, c'était pour lui son espoir. Il aimait beaucoup le président, l'autre président Erdogan. Et je crois qu'il avait, dans sa vision du monde, pensé que la Turquie allait jouer un rôle au niveau international, et on le constate encore aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Donc il avait une vision artistique, mais également humaine de ce monde. Et c'était un homme de paix, contrairement à ce que, évidemment, les médias sionistes ont pu raconter. C'était un artiste, encore une fois, hypersensible, et qui rêvait d'un monde harmonieux. Et je pense qu'il s'est heurté à ce qu'il y a de plus sale dans ce monde. C'est cet esprit sioniste, cet esprit voleur, cet esprit menteur. Et je pense qu'ici, en tout cas, il a trouvé un poumon d'oxygène. Et il m'a fait partager son amour pour la Turquie. C'était le meilleur ambassadeur que la Turquie ait pu avoir dans le monde francophone, je pense. Et donc je pense que ce combat pour la vérité, c'est un combat qui va continuer, et qu'il faut continuer à mener par fidélité pour lui, par fidélité pour tous ces combattants pour la vérité, pour la liberté. Et Stéphane, finalement, il était précurseur dans ce monde artistique, parce que c'est un tout petit milieu. Les artistes français, aujourd'hui, sont entièrement sous le contrôle de médias à la solde de cet axe américano-sioniste. Et ce qui fait que, eh bien, nous sommes très peu à pouvoir... On subit tout ce qu'on peut subir, jusqu'à subir ce que Stéphane a subi, c'est-à-dire des pressions qui vont un peu trop loin. Et donc, on ne peut que le féliciter et que l'inclaudir, Stéphane. Et quand j'étais là, moi, j'ai gardé le silence pendant longtemps, parce que c'est toujours délicat, difficile, douloureux, au Cameroun, dans mon pays. On laisse un an, au moins un an, de silence pour pouvoir s'exprimer. Donc là, c'était l'occasion de venir et de parler. Donc je vais être court, je vais répondre aux questions pour ceux qui en ont. Mais je voudrais vraiment vous dire que c'était quelqu'un qui se battait pour un monde plus juste, contre le mensonge et pour la beauté. C'était un esclave de la beauté, de la grâce et de l'élégance. Donc il va manquer, c'est sûr. Merci. Applaudissements